Nous cultivons du sorgho depuis 2017, c'est assez récent, parce que ma ferme qui produit du lait biologique a décidé de restructurer toute une entreprise, une ferme en bio et donc on a dû faire des choix pour produire des produits, des céréales, pour alimenter nos vaches et avec toutes les règles du bio, donc éviter tout ce qui était produits phytosanitaires et donc avoir des produits à norme du biologique pour l'alimentation. Donc nous faisons des céréales à base de sorgho dans le 2017 et en 2018 nous avons fait du sorgho foragero. On a des coûts de production beaucoup plus bas au niveau de l'acquisition des semences, du traitement de la terre, de tout le travail qu'on doit faire sur la terre. Par ailleurs, la digérabilité du produit d'ensilage est nettement meilleure. Nous, nous sommes dans une zone où l'été est très chaud et où il ne pleut jamais, il n'a pas de grande nécessité d'être irrigué. Le résultat est très bon. Alors pour l'ensilage cette année, par exemple, en seconde récolte, on a eu 32 tonnes de produits d'ensilage pour une récolte. Donc je pense qu'en bio, une seconde récolte de ce niveau-là, je pense que c'est tout à fait noble. Si je devais conseiller un agriculteur italien à produire du sorgho, la première chose que je lui dirais, surtout pour un agriculteur italien, c'est d'apprendre à faire les comptes. Parce qu'en Italie, mais je pense peut-être aussi en France, on aime beaucoup dire combien de tonnes on a produit. Et en fait, au lieu de dire combien de tonnes on a produit, il faudrait dire combien d'argent on a gagné. Et donc il faut savoir faire des comptes. Et en faisant bien ces comptes, je pense que le sorgho est une bonne opportunité.